Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Liens Reborn. Aujourd'hui nous vous retrouvons pour un autre témoin puissant et ce témoin puissant parlera de la conversion d'un ex-satanisme, c'est la première partie. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur s'abonner en dessous de cette vidéo, cliquez sur la cloche et cliquez sur j'aime quand vous serez touché par ce témoignage. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui il y a de faux hommes de Dieu sur la terre. Et quand les ex-satanistes décident de se convertir et qu'ils cherchent des solutions, parfois ils rencontrent plein de choses. En tout cas sûr, cet homme va nous en parler, va tout nous raconter sur tout ce qu'il a vécu jusqu'à la fin. C'est une partie intéressante, d'autres parties vont suivre, après d'autres encore. Donc mes frères et soeurs, restez toujours connectés, nous allons écouter et découvrir des choses hors du commun aujourd'hui, sûr, nous serons bonnes. Soyez prêts, ça va être chaud. Écoutons-le. Lorsque j'ai servi le diable, il est arrivé un moment où je devais rencontrer un démon de haut rang. Ces deux mots-là avaient comme mission de veiller en moi l'instinct de mort. Et pour rencontrer ces deux mots, il y avait des cérémonies que je devais faire. Ainsi, dans le reste de mon parcours, c'est ces deux mots-là qui devaient m'enseigner comment servir le diable. Et pour le rencontrer, il fallait me rendre dans l'espace souterrain. Et pour y arriver, il fallait acheter un mort. Avec mon maître originaire de Gisangani, celui qui m'avait initié dans la magie indienne. Il m'avait demandé de chercher un coq blanc, le parfum Aousarabia, un tissu de Malikani de couleur blanche. Et dès que je trouve ces choses-là, je devais lui remettre. Et comme sur moi, je n'avais pas d'argent. J'étais allé voir mon père à son bureau. Alors quand j'étais entré dans son bureau, il m'avait demandé le pourquoi de ma visite. Et je lui avais dit, il lui avais dit ceci. Tout ce que vous voyez comme problème. Quand je frappe les gens et vous vous mettez à payer, je sachais que j'ai une force mystique que m'avait remis un catcheur. Et mon père m'avait regardé. Il m'avait dit, toi, un enfant que je préparais pour être prêtre. Mais tu m'as dit aujourd'hui que tu as une force mystique. Il m'avait dit, oui, si je suis ici. Parce que j'ai besoin de rompre. Et quand j'étais allé chez le catcheur, il a demandé à ce que je lui donne beaucoup d'argent. Pour qu'il reprenne ce fétiche. Et mon père, lui, qui était encore ignorant de l'église catholique, lui, il croyait que la délivrance s'obtient avec l'argent. Il m'avait dit ceci. Amen. Les bien-aimés dans le Seigneur. Même les soi-disant serviteurs qui demandent l'argent. Quand ils veulent prier pour quelqu'un. Pour qu'il reprenne une personne. C'est les gens qui demandent l'argent. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. C'est lui qui délivre. C'est Jésus lui-même. Les serviteurs de Dieu c'est sans seulement des instruments que le Seigneur utilise. Ce ne sont pas eux qui donnent la délivrance. Amen. 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 Alors mon père. Sasa Baba Yangu. L'avait tiré un tiroir de son bureau. Il a pris l'argent. Il a pris l'argent. Il m'avait remis. Il m'a dit la décision que tu as prise pour abandonner. Pour te débarrasser de ce fétiche. C'est une bonne décision. Et ainsi pour ceux qui ont de l'argent. Ce n'est pas un problème. Moi j'ai besoin de te garder toi mon fils. J'ai besoin de préserver ton âme. Et ainsi je te donne l'argent. Pour ce qu'il a demandé. Prends cet argent. Et il va lui remettre. Et s'il demande encore une autre somme. Le soir quand tu seras de retour. Je donnerai encore. Il m'avait donné l'argent. Ce que j'avais fait. Ce jour-là. J'avais trompé mon père. Et avec cet argent. J'étais allé directement au marché. Et là j'avais payé deux bougies. Une bougie rouge. L'autre blanche. Le parfait au sarabia. Et le coque et le tissu qu'on avait demandé. Et j'étais allé chez mon maître. Il y avait frappé à la porte. Il avait ouvint. Il m'avait vu. Il était très content. Et il m'avait dit. En tout cas toi. Oui. Je suis un brave. Il m'avait même serré la main. Et j'étais en train avec lui. Quand nous étions à l'intérieur. Il m'avait dit. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Tu vas effectuer un voyage. Amen. J'ai sauté la partie. La partie qui concerne l'achat de ce mort-là que j'avais. Je vous ai dit au début. Et quand je suis à l'intérieur. Qu'y a passé ? On avait pris un couloir. Et au fond de ce couloir. Il y avait une porte. La porte s'était ouverte de l'extérieur. Et au même endroit il y avait une deuxième porte Il a ouvert Cette deuxième porte s'était ouverte de l'intérieur Et nous étions entrés Il a fermé toutes les deux portes Et il a pris Et il a mis sa danse La chambre où on était entré C'est ce qu'on appelle la chambre secrète C'est là où se passent ce qu'on appelle Les projections astrales ou voyages de l'âme J'ai déjà entendu parler du voyage astral Pourquoi on met deux portes là ? La première porte Celle qui s'ouvre de l'extérieur Même une personne qui est à l'extérieur de cette pièce là A ouvrir A la deuxième porte C'est seulement celui qui est à l'intérieur Pourquoi cela ? Parce que si une personne fait une projection astrale La personne commence d'abord par se décomposer La personne peut soit se décomposer Ou se segmenter Et quand à ce moment-là la personne sort Si la personne se trouve encore dans son voyage Et qu'une autre personne entre dans cette pièce Il voit ce corps là Automatiquement La personne qui a fait le voyage Ne peut plus rentrer dans son corps Et là c'est la mort C'est de cette façon que Pepe Kalé Kabasele est mort Il a été tué par la sirène Maïmouna C'est la sirène Maïmouna qui l'avait tuée Parce qu'il avait deux femmes Une femme dans ce monde des humains Et une autre femme dans le monde de Satan Plus particulièrement dans le monde de Pollyon Et le département de la sirène Maïmouna Maïmouna c'est une sirène Que Lucifer avait utilisée Pour donner à Mahomet la révélation du Coran Si on avait le temps J'allais vous parler sur celui qu'on appelle Allah Allah Ce n'est pas Dieu Le Créateur Allah c'est Lucifer lui-même On dit que l'islam c'est la soumission aveugle à la volonté des dieux Aujourd'hui je vous dis la vérité L'islam c'est la soumission aveugle à la volonté de Lucifer, Satan Dans le monde kabbalistique Mahomet on l'appelle l'antichrist de l'Est Tout cela pour former deux blocs Parce que dans ce monde il y a deux blocs Il y a le bloc latin Et le bloc arabe Nous avons le monde latin et le monde arabe C'est à partir de ces deux blocs-là Le monde latin et le monde arabe Vous savez parmi les cinq continents Les cinq continents Les continents qui font peur au diable Vous connaissez ce continent-là ? C'est lequel ? Le continent qui fait peur au diable Il y a des gens qui prient sérieusement C'est l'Afrique Je vous dis vrai Je vous parle en tant que un ex-sataniste C'est ainsi que l'Afrique C'est une cible du diable Le sataniste fond de collecte Les Occidentaux Fond de collecte De cotisation Cotisation des fonds Mais ils envoient le don En Afrique Tout ça Pour affaiblir les gens Avec leurs dents Qui ne sont autres que de cadeaux Empoisonnés par le diable La naissance de beaucoup d'ONG Les organismes humanitaires Est-ce que vous croyez qu'en Europe Il n'y a pas de gens qui souffrent ? Nous savons tous que la charité bien ordonnée Commence par soi-même Il n'y a pas de gens qui souffrent en Europe Et on s'entendesse plus à l'Afrique Amen Bon ça ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui Amen Alors lorsqu'on était dans cette chambre La secrète Avec toutes les deux portes fermées C'est lui, le magicien Mon maître Qui avait les deux clés dans sa poche Dans cette pièce-là Il n'y avait pas de fenêtre Il y avait juste un petit trou Qui servait pour l'aération Je ne pouvais même pas faire sortir ma main Par ce petit trou-là Mais quand j'étais entré dans cette pièce Les choses que j'avais vues là C'était des choses horribles Qu'est-ce que j'avais vu ? Premièrement, il y avait des soutanes Il y avait des chazubles Après, il y avait des étolles De différentes couleurs Vous connaissez les étolles Quand le prêtre s'habille Comment d'abord par la soutane Que la soutane vient le chazubles Après le chazubles Vient maintenant l'étolle Et ces étolles sont de différentes couleurs A chaque couleur correspond une cérémonie particulière Et tout ça c'est satanique Yote il y a kishetani Amen J'y sais que j'avais vu Par après Qu'est-ce que j'avais vu ? Il y avait des images Images d'un faux Jésus Avec un cœur rouge Un cœur qui aimait des rayonnements Il y avait l'image De Marie Margwey Amen Je sais qu'il y a beaucoup d'entre nous Avant d'être vraiment pentecôtistes Ils étaient dans l'église catholique Et il y en a parmi nous Qui peuvent même dire Que moi tel que je suis Depuis ma naissance Je n'ai jamais mis mes pieds Dans l'église catholique Amen Même si tu n'as jamais été dans l'église catholique Tu as déjà venéré Marie Margwey Sans le savoir Toute personne qui est déjà passée Dans la classe de cinquième primaire A déjà venéré Marie Margwey Sans le savoir A partir de la récitation D'un sataniste Originaire d'un pays Qu'on appelle le Guinée Conakry C'est un texte là Qui s'est donné sous forme d'une récitation On chantait même Tu n'as jamais mis mes pieds 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 Beaucoup de gens croyaient Que Camarale avait écrit ça Pour honorer sa mère Non ce n'était pas pour sa mère C'était pour Lucifer C'était pour Marie Margwey Camarale était un sataniste J'avais vu l'image de Marie Margwey Après cela Il y avait des chapelets On n'a pas eu le temps De parler sur la magie sainte Il y avait des chapelets De toutes les couleurs Il y avait une kalibas La kalibas était remplie du sang humain Et au dessus Il y avait un tissu de couleur rouge Et après cela J'avais vu trois têtes Trois têtes de gens Des êtres humains Ce n'est pas deux têtes en squelette Les têtes Il y avait même la chair Et le sang qui coulait J'ai voyé ces têtes là Il y avait cinq squelettes C'est-à-dire des êtres humains Qui étaient tués dans cette chambre Ils étaient là Et leur corps en pourrie Jusqu'à obtenir le squelette A côté de ce squelette là Il y avait un rat pourri Et après cela Il y avait quatre bibles La biblia La biblia La biblia La biblia Les sèmes d'écriture Tradiction du monde nouveau Et la biblia Après avoir vu cela Il m'a dit Pour rencontrer Pour rencontrer celui-là Qui s'appelle Doros Celui qui sera ton enseignant Celui qui va te guider Dans le reste de ton parcours Premièrement Tu dois me donner ton sang Tu dois manger un rat pourri Et après tu dois coucher Avec une femme au cimetière Amin Vous savez je suis le diable Ce que je viens de citer Et avant cela Qu'est-ce que c'était passé Il avait pris un verre Il a mis du sang Il était dans la calébasse Il m'avait donné Il m'avait dit Bois ça J'avais bu Et après avoir bu Il prend un parchemin diabolique Il m'avait dit Ceci Donne le nom De tous les membres De ta famille En commençant Par tes deux parents Ainsi que tes frères et soeurs Tout J'avais donné Le nom de mes parents Ainsi que le nom De mes frères et soeurs Et après Il avait une lame de rasoir Il m'avait blessé À mon petit doigt Il m'a blessé Et quelques gouttes De mon sang Était tombé Sur ce papier Et après Il regarde Le squelette Qui était là À côté de ce squelette Il y avait ce rat La pourrie Il m'a dit Va prendre ce rat Et tu le manges En ma présence J'étais allé là Cette partie Je n'aime pas expliquer Ça Ça me fait Vraiment de la peine Mais je le fais Parce que c'est pour La gloire de Dieu J'étais allé J'avais pris ça J'avais consommé Ce rat Il prend le verre Il ajoute le sang Il me donne Il me dit Dans sa chambre Il avait deux sœurs Il avait un sœurs Qui pouvait contenir Un bébé Et un autre Qui pouvait contenir Un homme adulte Il me dit Enlève tes souliers Et enlève ta chemise Il me dit J'avais vu le bilato Et j'avais vu le châti J'étais resté pied nu Et torse nu Et après J'avais pris le tissu L'étoffe que j'avais amené Il avait étalé ça Dans le cercle Il prend les deux bougies La bougie rouge Il avait placé ça devant moi Il prend le cercle Et l'autre derrière Il avait prononcé Quelques paroles Et les deux bougies S'étaient allumées D'elles-mêmes Et par après Il m'a dit Maintenant Entre dans le cercle Et dans l'intérieur Je m'étais allongé Dans le cercle Pendant que j'ai donné Le nom De membre de ma famille Est-ce que ce sont eux Qui m'avaient envoyé là-bas Est-ce que ce sont eux Qui m'avaient demandé D'aller voir ce magistrat J'étais parti seul Pour mes propres intérêts Mais j'avais donné Le nom des innocents Il y a certaines souffrances Que nous voyons dans des familles Parce qu'il y a quelqu'un De la famille Pour ses propres intérêts Il est parti quelque part Et là On lui avait demandé Le nom Le nom de toute la famille Et il avait donné Voilà pourquoi Il y a de certaines souffrances Que nous voyons dans des familles Mes frères et soeurs Ainsi que mes parents Qu'est-ce qu'ils m'avaient fait Pour que je donne Leur nom au diable Même toi qui m'écoutes Qu'est-ce que tu as fait A ces sorciers de votre famille Pour qu'ils donnent Tous les noms de votre famille au diable Souvent quand je pense à ça Ça me fait très mal Mais comme toi qui m'écoutes Comme tu n'as rien fait A ces gens-là Et la Bible dit Une malédiction sans cause Les sangs s'est fait Même s'il y a le nom de votre famille Qu'on a déjà donné là-bas Pour que je pense à vous les choses A la croix Jésus Avec son sang Il a effacé L'acte dont les ordonnances Nous condamnaient L'acte dont les ordonnances nous condamnaient Où j'étais Il prend d'abord le parfum Il asperge dans le cercle Où j'étais Après il prend le coq Il coupe sa tête avec les dents Il asperge le sang sur mon corps Il prend maintenant son couteau Ce qu'on appelle le sabre magique Et il est venu Le couteau était entré par là Il était sorti de l'autre côté Le couteau avait touché Même le bord inférieur du cercle La base du cercle Et quand il faisait ça Je sentais des douleurs terribles Mais il faisait ça C'est comme une douleur Je peux sentir une personne On est en train d'opérer sans anesthésie C'est ce que moi j'ai senti J'ai subi ce jour-là Il a enlevé son couteau Il l'a mis à ce niveau Il a fait la même chose Et mon sang coulait Et qu'est-ce qui s'est passé Je l'ai retrouvé dans le cercueil Je l'ai segmenté en trois La tête à part Le tout à part Les membres inférieurs aussi à part Dans le cercueil Il avait pris le couvercle Il l'avait mis au-dessus Et quand j'étais là Je sentais un drôle de vertige Et subitement Je l'ai retrouvé au cimetière Dans le cercueil J'étais la torse nue Mais au cimetière Je l'ai retrouvé habillé en noir J'étais devant une tombe J'étais devant une croix Et là où j'étais Le terrain où j'avais mis mes pieds Il était devenu marécage Et après Je commençais à descendre Quand je descendais Je voyais Quand j'étais J'étais maintenant dans le sol Je regardais vers le haut Je voyais même le trou Par lequel j'étais entré Et ces trous-là S'étaient refermés Et là j'avais senti une main J'étais même tenu par le pied Et cette main Commençais maintenant A précipiter ma chute Quand je descendais Je voyais Une infusion horrible Il y avait des lions Des serpents Des dragons Et à la fin Je m'étais retrouvé au fond J'avais une obscurité totale Et là j'entendais Une voix qui disait ceci Bienvenue au paradis Bienvenue au paradis Bienvenue au paradis Par après Pendant de jeter là J'avais vu maintenant devant moi Un de mon Un démon qui était en squelette C'est comme le squelette Que vous avez toujours vu Dans le livre d'anatomie Il était là devant moi Et il parlait Et je voyais dans l'écran De ses yeux Il y avait une lumière bleue Qui sortait Il avait dit ceci N'aie pas peur Car ce n'est pas un voyage Sans retour Je vais éveiller en toi L'instinct de mort Ton instinct de mort Sera si puissant Au point que tu haïras Toute forme de vie Tu iras dans d'autres univers Pour y accomplir le destin Que j'ai choisi pour toi Et ce démon Devait maintenant S'incarner en moi Il devait être en moi Je sais qu'il s'était passé Il était entré en moi Lui qui s'appelait Doros Et par après J'étais rentré Quand j'étais rentré Dans le cercle Je n'étais plus divisé en trois J'étais là avec mon corps tout entier Et j'étais sorti Il y a beaucoup de choses C'est très long C'est très long Et par après Qu'est-ce qui s'était passé J'ai continué à servir le diable Et le diable m'avait appelé Quand il m'avait appelé Il m'avait dit ceci Toi mon fils J'aimerais que tu viennes ici Que tu sois avec moi Tu restes avec moi pour toujours Pour cela Tu dois mourir Dans le monde des humains Tu dois mourir Il m'avait dit cela Et moi j'étais très content Je me disais Mon maître Je veux maintenant Que je puisse rester à ses côtés J'étais vraiment content Vraiment être envouté Ce n'est pas une bonne chose Être content Pour vivre à côté de Satan Chez le diable Il n'y a que la mort Et la malédiction C'est tout Et chez Jésus Il y a la vie Et la bénédiction Et pendant que je cherchais A être avec Satan Il m'a fait dit ceci Tu dois faire le pacte avec moi Tu mourras Le 6 janvier Le 6 janvier De l'année 2006 Et pour confirmer ce pacte Je devais donner mon sang Le diable m'avait blessé A ce niveau ici J'ai une cicatrice là Et de là Il y avait mon sang Qui coulait Et mon sang avait rempli Une coupe Une calice Et le diable avait bu mon sang En ma présence Après avoir bu mon sang On m'avait conduit Dans le département Du dragon de la mer Et là J'avais subi Une intervention chirurgicale On avait changé mon coeur On avait mis un autre coeur Le coeur de lion Il y avait un lion De douze têtes Qui devait entrer en moi Et je m'étais rencontré Avec ces lions Dans ce monde Ici au Katanga Au niveau de Fungurume Dans la concession Occupée par l'entreprise TFM Et après cela J'étais devenu Shiva Les dieux de la destruction On m'avait donné Quatre cents et six démons Parmi cela J'avais un ange Qui répondait au nom De Nemadel Il est parmi les anges Qui avaient été précipités Avec Lucifer du ciel Maintenant je travaillais Pour le diable En tant qu'humain Je vivais dans ce monde Pendant deux jours Par semaine Mais Le jour là Je vivais chez le diable En dehors du squelette Que j'avais Le squelette Que j'avais Dans mon corps On m'avait donné Un deuxième Et le diable M'avait appris Beaucoup de choses Comment combattre Les églises Comment plonger Les églises Dans le sommeil Spirituel Qu'on appelle L'apostasie Comment compter Les semaines De Daniel Et comment préparer Le retour De Jésus Ici J'ouvre une petite parenthèse Le Seigneur Jésus Il revient bientôt Nous sommes Dans une période Qu'on appelle Le temps de la grâce La mort du Seigneur Jésus S'est passé A la fin De la 69e semaine De Daniel Quand la 69e semaine Prend fin On doit Directement Entrer Dans la 70e semaine Mais au lieu Il y a eu un mystère Que le diable Ne connait pas Ce mystère C'est une pause Une pause A cette chronologie La hebdomadaire La hebdomadaire de Daniel Il y a eu une pause Aujourd'hui Aujourd'hui Vous voyez bien Même les nations Qui étaient hostiles A l'évangile Ces nations Acceptent Jésus Et l'évangile La fin La fin du temps La fin du temps De la grâce Était accusé Par les juifs Mais tué Par les romains Pour qu'on entre Dans la 70e semaine Mais il faut que Ces deux acteurs Réapparaissent Un empire romain Est déjà là Avec ce qu'on appelle L'union européenne Il y a une monnaie unique Qu'on appelle Hero Il y a une armée Il y a une constitution On y a même Maintenant Le président De l'union européenne C'est déjà L'union européenne Et quand vous voyez Maintenant La guerre Intifada La guerre Israélo-Palestinienne Aujourd'hui Pour se disputer La bande De Gaza En train De démolir La mosquée Pour rebâtir Le temple De Jérusalem Oh l'antichrist Il irait Dans le temple Pour se faire Passer comme Dieu Oui c'est Le capitaine Samaneli Bon ça C'est une parenthèse Il est Moukagu Amen 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 On peut continuer Pendant que je continue Avec le diable Il nous avait même donné Les caractéristiques De ces églises Alitupatia Ditambulisho Ya makanissa Ici Che nous Au Congo Il yana 69 Du diable Ya shetani Toutes les églises Qui acceptent Le kumenisme Sont déjà Dans la mer de Satan Makanissa Pas un même Jésus Amen Après cela J'ai continué A servir le diable Le diable M'avait donné L'autorisation De parler directement Avec lui Sans passer Par des intermédiaires Et après cela Il m'avait donné L'autorisation De participer A toutes les réunions Des grands satanistes Du monde entier Au fond De l'océan Atlantique Je faisais tout cela Et j'étais devenu Le représentant Du troisième degré Dans les mystères De l'air Maintenant Quand j'étais rentré Je n'étais plus Un homme normal J'étais 50% Humain 50% Démons Etant dans ce monde Ici Je me disais En moi-même Je veux mourir Le 6 janvier 2006 Mais lorsque je mourrai On va m'enterrer Et on va même M'oublier Ainsi Pour qu'on ne puisse Pas m'oublier Avant de mourir Il me faut Avoir un enfant Il n'a pas Se n'y allait Moutoto Or en moi Il y avait déjà Un serpent Dans mon bras gauche Et le serpent Ava comme mission De tuer toute femme Ou fille Qui pouvait coucher Avec moi Parce que j'étais Marié dans le monde De ténèbres Pendant que j'étais Inicié à la magie catholique Il y avait un prêtre Celui-là qui m'avait Inicié à la magie sainte Il m'avait donné Un mouchoir De couleur rouge Il m'avait dit ceci Avec ce mouchoir Si tu as sa sur toi Si tu couches Avec une femme Elle ne mourra pas Mais elle ne se mariera jamais Toute sa vie Nous avons entendu ça Mes prêts soeurs Elle ne se mariera pas Elle ne se mariera jamais Tout sa vie Elle ne se mariera jamais Ça me donne C'est pourquoi la vie De tes bouches Est vraiment doujoureuse Et nous avons vraiment besoin De les abandonner Mes frères c'est sûr N'est pas bon Quelqu'un s'est abonné Maintenant Abonnez-vous Et ne moquez pas La prochaine partie Qui va venir Tout de suite Ça va vraiment chaud Écoutons d'abord Pour voir ce qu'il va se passer Écoutez bien Regardez vous-même Les femmes Les filles Qui sortent Avec le prêtre Tu peux continuer Avec l'impudicité Un jour Comme sur un sapiniste Il a un mouchoir Mais tu ne connais pas Ce qu'il est Il te laisse dans le célibat Mais si tu reviens à Jésus Tu reconnais cela Ce que tu faisais Comme impudicité Jésus est capable De changer De célibat en mariage Il change la condamnation En délivrance Amen Et j'avais trouvé une soeur J'ai sorti avec elle Et chaque fois J'avais ce mouchoir Cette soeur-là Elle me connaissait Elle connaissait Mon état spirituel Elle savait Que j'étais sataniste Ce que je faisais Dans le satanisme Ce n'était pas un secret Ma famille savait Mes frères et soeurs Mes amis savait Mais cette soeur-là Mais à compte L'argent que j'ai donné Elle a été attirée C'est triste Et qu'est-ce que j'avais fait J'avais pris une statue De Marie Margwe J'avais donné ça A cette soeur-là J'ai dit Chaque fois Quand tu veux dormir Tu dois mettre ça En dessous De ton oreiller Et c'est ce qui s'est passé Elle mettait cela Elle était déjà Sur le plan De l'inconscience Elle était déjà Dans le main De Lucifer Et je sortais avec elle Jusqu'au jour où Elle était venue me voir Pour me dire Qu'elle avait connu un retard En moi j'étais très content Je sais maintenant La même une femme Qui est enceinte Après ma mort L'enfant qui naîtra A partir de cet enfant-là On pourra même Se rappeler de moi Je sais qu'il était arrivé Je lui avais Se m'a donné l'argent Et il était parti Et quand j'étais resté J'étais à Likasi Alors j'étais parti A Kakanda Pour chercher Le minerai Quand j'étais arrivé J'avais fait deux semaines Ma main droite Commençait à pourrir Ma main droite J'avais quitté Kakanda J'étais rentré à Likasi J'étais allé Dans tous les centres de santé Les dispensaires Les hôpitaux On m'avait donné Les antibiotiques Et malgré cela La situation de ma main Ne faisait que s'empirer Et c'était visible Même tout le monde voyait Ma main Elle était en train de pourrir Et il y avait Un liquide Qui sortait de ma main C'est comme un mélange De la poudre Qu'on trouve dans des piles Mélanger avec de l'eau C'est ce qui sortait de ma main Alors comme j'avais cherché A réparer cela Et que cela était sans succès Alors j'avais pris la décision D'invoquer Les démons J'étais allé C'était une nuit Dans la cour de récréation De l'école laïque L'école laïque Amen Bon comprenez Mon éterfait Il n'est pas de ce domaine là Amen Quand j'étais là J'avais fait des incantations Et on m'avait répondu On m'avait dit ceci Tu vois la main Qui est en train de pourrir C'est ta femme Hélène Hélène Elle est fâche Avec toi Tu a engrossé une fille Chez les humains Si tu veux que ta main Sois réparée Tu dois accepter Que cette fille meurt Et l'enfant qui est en elle Et l'enfant aussi meurt C'est à ce moment là Qu'on pourra réparer ta main Mais sinon On va couper ta main Et là Je devais maintenant Donner une réponse Mais subitement J'avais dit Qu'il faut couper ma main Mais cette fille là Elle va rester en fille Alors on m'avait invité Dans le monde de ce métier Quand j'étais allé là On m'avait conduit Sur le docteur Lang Le chirurgien de l'Odela Arrive là On avait coupé ma main Et on l'avait jeté Dans le feu Et là Je devais rentrer Avec une seule main Juste quand je m'appretais Pour rentrer Celle qui était ma mère De l'autre côté On l'avait dit Assez que je puisse attendre On avait amené une autre mère Et on l'avait remplacé Et j'étais rentré Avec le deux mains Même au moment où je vous parle Et deux mains ici sont différentes Oui je le dis Je vous dis la vérité ici Ils sont deux mains différentes Mais aujourd'hui C'est ma main Et le Seigneur l'a déjà sanctifié Mais le diable a pris ce qui était à moi Mais moi aussi j'ai pris ce qui était chez lui Amen 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 C'est simple n'est-ce pas On ne faut pas avoir peur Mais il y a déjà Beaucoup de gens Qui m'ont déjà salué Ils m'ont déjà salué Amen 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 Même le pasteur Il a déjà salué Mais il n'y a rien Amen Amen Même vous Où les sorciers volent Ils volent ce qui est à vous Vous devez aussi réclamer Récupérer Vous devez arracher Ce qu'ils ont dans le monde de ténèbres Amen Vous voulez avoir peur des sorciers Ou peur du diable C'est la pitié du diable Pitié des sorciers Pourquoi ? Et quand ils volent Ils volent nos bénédictions Est-ce qu'ils ont pitié de nous ? Amen Bon Est-ce qu'on peut continuer ? Je devais mourir l'année 2006 Mais à cause de cela Qu'est-ce qui m'était arrivé ? On a même changé Au lieu de 2006 C'est maintenant 2005 Le 6 janvier 2005 Le 6 janvier 2005 Aujourd'hui nous sommes en quelle année ? Léotoukoumoumouakakani Est-ce que je suis mort ? Est-ce que je suis mort ? Si bien-aimé le diable C'est un menteur Il est le père du mensonge Si le diable vous menace Si les sorciers vous menace Vous devrez dire Non La Bible dit Résistez au diable Et il fuira loin de vous Qui les sorciers vous menace Et que vous acceptez leur menace Et automatiquement ça va se réaliser dans votre vie Mais si vous menace Et vous vous dites Non Il n'y aura rien qui peut arriver Amen Et après cela J'étais rentré Et arrivé L'année 2002 Cette fille-là avait donné naissance A ma fille Elle est Ma fille Elle est à l'Ikasi Elle s'appelle Laetitia Elle est à l'Ikasi Amen Maintenant Pendant que j'étais Avec cette fille-là Amen Je continue à servir le diable Et je savais que j'allais mourir L'année 2005 Et vers la fin de l'année 2002 Moi-même Je m'étais dit ceci Dans le monde de Ténèbres J'ai beaucoup d'argent Mais lorsque je mourrai L'avenir de ma fille Ne sera pas assuré Vous savez bien-aimé Notre Dieu Il donne à tout le monde La chance de se convertir Même les sorciers Dieu leur donne la chance Parce que pendant que j'avais Toutes ces idées Le diable n'était pas au courant Non Le diable Il n'était pas au courant Et je me disais Il faut faire un transfert De mon argent Pour qu'après ma mort L'avenir de ma fille soit assurée Et je laissais Que j'avais présenté au diable Comme requête Qu'est-ce que le diable m'avait dit Le diable m'avait dit ceci C'est pas grave Tu me donnes seulement deux personnes Et ce sont ces deux personnes Qui feront ce transfert Pour moi qui tuer beaucoup de gens Il me demande deux personnes C'est un travail facile Il m'avait dit Tu dois signer On a passé ton sang J'avais signé Amin Arrivé à la fin de l'année 2002 Le diable m'avait dit ceci J'ai besoin de ces deux personnes Pour le transfert Mais Ce ne sont pas des gens Que tu vas tuer En jetant l'argent En cours de route Ou en provoquant des accidents Les deux personnes Que je demande Ils doivent être tirés Dans ta famille Pas ta famille élargie Ta famille restreinte Alors là Et il me donne un délai La fin c'est Le 5 février 2003 Il ne réalise pas cela Dans le délai C'est toi même Tu vas mourir Lorsque tu mourras Tu ne viendras plus A mes côtés Tu iras dans le séjour de mort Dans le monde astral Le diable change Malgré tout ce que j'avais fait pour lui Lui qui m'avait demandé De l'appeler papa Vous voyez ces papas là Un papa moins sérieux Papa Oui Moins sérieux Amin Alors maintenant Il me fallait choisir Sasa Il nibidi Nichakule Entre mes frères et soeurs Ou bien Les parents De personnes Maintenant je ne savais pas Qui sacrifiait J'avais peur J'étais au service de Satan D'une part j'avais peur de lui Et d'autre part Je ne voulais pas sacrifier Les membres de ma famille Alors à moi Il y avait maintenant cette lutte là Alors comme le diable Je connaissais ce qu'il était J'étais obligé de me soumettre à lui Et j'ai continué à le servir Un jour Nous étions dans une grande région Et dans cette région là Le diable nous donnait des stratégies Pour avoir les vrais chrétiens Pour gagner les âmes Non pas pour le conduire au paradis Mais pour le conduire dans le monde astral Beaucoup de stratégies Et à la fin Il nous avait donné à chaque sataniste Une mission La mission qui m'avait été donnée moi C'était seul d'aller tuer dix personnes En dehors de ces deux personnes Qu'il avait demandé dans ma famille restreinte Et on était partis Et qu'est-ce que j'avais fait J'avais provoqué un accident de circulation Et il y avait treize morts Et par après Nous étions allé à la réunion A une autre réunion Et dans cette réunion là Chaque sataniste Devait donner le rapport de la mission Qui lui avait été donnée Et là le diable Il était assis sur son trône Et nous tous nous étions là On était vraiment nombreux Beaucoup de satanistes Et on passait à tout des rôles Il a devait donner son rapport Et il était rentré à sa place Moi j'étais la neuvième personne J'étais passé J'avais aussi donné mon rapport J'avais dit que la mission qui m'avait été confiée Il était seul Il était seul de donner De tuer dix personnes Et moi j'en avais tué treize Et là on avait acclamé pour moi J'étais rentré à ma place La dixième personne était passée Arrivée à la quinzième personne C'était un sataniste Originaire du Togo Il était passé devant Il a commencé par dire ceci J'ai échoué J'ai échoué Dans la mission qui m'avait été confiée Alors là le diable Il était furieux Alors là il s'était levé Il commençait maintenant A lancer des injures Contre ces satanistes Et il cherchait Le pourquoi de cet échec Alors il s'était assis sur son trône Le monsieur avait commencé à parler C'est ce que je vous explique C'est ce que cet homme disait ces jours Il avait reçu une mission D'aller tuer un pasteur au Togo Et il était arrivé dans la maison du pasteur Il s'était infiltré dans la toiture Et la nuit Il attendait que quand le pasteur serait au lit Le pasteur pouvait agir pour le tuer Et là lui il était dans la toiture Et le pasteur avant de se mettre au lit Il avait changé ses habits Après avoir changé ses habits Avant de monter au lit Il s'était mis à genoux Et il avait commencé à prier Et cet homme disait Il priait Pendant qu'il priait Je ne sentais rien J'étais toujours dans la toiture J'attendais la fin de la prière Mais à la fin de sa prière Le pasteur avait dit C'est au nom de Jésus Il n'avait même pas dit Christ En cet homme parlé Il avait dit le pasteur à la fin de sa prière Il a dit c'est au nom de Jésus Il n'avait pas encore dit Christ Nous tous qui étions dans la salle Nous étions tous projetés par terre Tous Nous étions tous Mes bien-aimés Pendant que nous étions partés Je regarde Sur le trône de Lucifer Lui aussi Il n'était pas sur son nom Il était aussi par terre Comme nous tous Lui qui nous disait Il était au-dessus de toutes choses Il avait dit que sa puissance Était au top Et ces jours-là Lui aussi Comme nous Il avait quitté son trône Et il était par terre Comme nous tous Mes bien-aimés Les diables s'abattent On est bien-aimés La Bible dit Mais vend le nom de Jésus Tous Je nous dois fléchir Même le diable lui-même Même Lucifer Satan Il doit fléchir Ses genoux Dévant le roi des rois Parce que le roi des rois Qui est Jésus Il a déjà reçu un nom Qui est au-dessus De tous les noms Et devant ce nom Tous Je nous dois fléchir Tout le monde De toi Quand je sais que Jésus Est Seigneur Il est Seigneur Le diable Je l'avais vu par terre Il était par terre C'est toi qui m'écoutes Pourquoi tu crains Les petits sourciers Pourquoi tu crains Les rois du christien S'il m'écoutes S'il m'écoutes S'il m'écoutes S'il m'écoutes Et on commence à injurier Le monsieur C'est lui qui avait cité Ses noms On l'avait pris On est allé les tuer Un conseil gratuit Si tu es sorcier Si tu es sorcier On t'envoie dans une mission Pour tuer un chrétien Pour tuer un chrétien Si tu es chou Sache que c'est la grâce de Dieu Si tu es chou Ne rentre pas Dans votre camp On va te tuer Si tu es chou Va à l'église Va à l'église Va à compester ce que tu fais On va prier pour toi Tu seras délivré comme moi Et quand le diable était par terre Quand le diable était par terre Il s'est relevé Il nous dit Ne vous en faites pas Ne vous en faites pas Pour cet incident Vous en faites pas Pour cet incident Bientôt Je vais renier Dans ce moment Je vais vous donner Des postes importants Et vous tous Sachez que moi Je vais détrôner Ce faiblard De son trône Ce faiblard Qui s'appelle je ne sais quoi Je vais le détrôner Et quand il disait ça On commençait à acclamer On avait acclamé On venait de tomber Ensemble avec lui Et quand j'étais rentré J'avais un délai Qu'on m'avait imposé Et quand j'étais De retour À l'Ikasi Je me dis Quand nous étions là On a juste cité le nom Il n'était pas là physiquement On a cité son nom Et tous Nous étions partés Donc celui-ci Qui m'impose ce délai Il y a quand même quelqu'un Qui le dépasse Il y a quelqu'un Qui le dépasse Alors qu'est-ce que je vais faire Comme il m'a imposé ce délai Moi je vais me rendre Là où on cite ce nom là Je vais me rendre là-bas Et le délai Ce délai là Va tomber Parce que ce n'est pas lui Qui est au top Et c'est de cette façon là J'ai commencé maintenant À me rendre aux églises Pour chercher la délivrance Parce que J'avais reconnu Que le maître que je servais Il était inférieur À un autre maître Qui est Jésus Qui est Jésus Même toi Moi le diable m'avait imposé Un délai Je devais mourir Selon son délai Mais quand Quand j'ai changé J'ai maintenant orienté J'ai changé de camp Je me suis dit Quel que soit le délai Quel que soit le délai Je ne vais pas imposer Si je vais chez celui-là Qui est au dessus de lui Le délai va tomber Et si je suis allé À l'église Je suis allé à l'église Je suis allé à l'église J'ai trouvé la délivrance Les délais qui étaient sur moi Les délais que le diable M'avait imposé Les délais étaient tombés Je n'étais pas mort l'année 2005 Je suis aujourd'hui en vie Le délai de Satan est tombé J'ai la délivrance Je suis allé aux églises Mais ça n'a pas été facile Ma délivrance a pris une année Du 3 février 2003 Jusque le 3 février 2004 Dans l'hôpital À l'hôpital Ça n'a pas été facile Pour le diable de me lâcher Je suis entré dans 23 églises Je vous parlerai de tout cela Le mercredi Je vous parlerai de mon parcours Dans les églises La manière dont mes parents M'avaient abandonné Ma famille m'avait chassé J'avais dit la vérité Dans ma famille C'est cette vérité là J'avais fait assez Que je sois chassé Tout comme dans la Bible Il y avait un homme Qui était mort Et on allait un jour l'enterrer Et par arriver au sommetier Ceux-là qui devaient l'enterrer Ils avaient vu les ennemis Les Moabites Si nous restons ici Ces gens avant nous tuer Quand nous sommes morts Quand on le jette Qu'on l'abandonne seulement On l'avait abandonné Et ces gens l'avaient pris fin Quand on l'avait abandonné Cet homme qu'on avait jeté On l'avait abandonné Il était tombé dans les sépulcres d'Elysée Et il a touché les eaux d'Elysée Et ces gens-là Il s'était tenu debout Même toi qui m'écoutes Sache que cet homme-là Si on ne l'avait pas abandonné On devait l'enterrer dans son sépulcre Et à ce moment-là Il ne devait pas toucher les eaux Il fallait qu'ils soient abandonnés Il fallait qu'ils soient abandonnés Pour tomber sur les ossements d'Elysée Mais toi si on t'abandonne Tu ne vas pas tomber sur les ossements d'Elysée Parce que ce n'est pas Elysée qui est mort pour toi Si on t'abandonne Tu vas tomber sur Jésus C'est Jésus qui est mort pour toi Tu vas tomber sur Jésus Et quand tu tombes sur Jésus Tu as la délivrance Tu as la solution à ton plein Si tu tombes sur Jésus Que mon Dieu vous bénisse Vous avez vu ça mes frères et soeurs Comme les gens sont contents Dans le Seigneur C'est extraordinaire Vous aussi vous pouvez nous réjeuner En demandant à Dieu de vous aider En demandant au Seigneur du Christ Dans toute notre vie C'est sa conversion Et c'est la première partie La deuxième partie Va venir Après cette vidéo Nous continuons avec Nous allons entendre des choses extraordinaires Là nous continuons avec sa conversion Écoutez A vos connu une autre Nous continuons avec La partie de ma conversion Voilà Vous avez tout compris C'est la partie de Abonnez-vous Ne me manquez pas cette vidéo Vous pouvez aller si une seconde Là maintenant C'est parti Et cliquez si j'aime Et cliquez si j'aime Abonnez-vous